Si tu veux faire de l'argent, il va falloir partir au charbon. Ça ne sert à rien de chercher des trucs à droite, à gauche, tu vas perdre du temps. Moi, je te l'aurais dit. Je l'ai fait avant toi. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien. Depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan. Tu vas pouvoir te permettre d'être motivé par cette action, créer ton business sur mesure. J'ai rendu à l'évrier de 91, j'ai redoué mon WEP dans le quartier des pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à le faire, les gars. Donc, arrête de trouver des excuses. Tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est offert. Vas-y, tu vas pouvoir fiocher de quelques idées. Tu vas pouvoir refaire la même chose. OK ? Et passons directement au sujet de la vidéo. N'investis pas dans le Bitcoin avant de faire ces trois actions. En vérité, c'est quoi ? En vérité, tout le monde veut être indépendant financièrement. Tout le monde veut être indépendant financièrement. Et donc, du coup, les gens se disent, bon, alors du coup, je vais investir dans le Bitcoin pour pouvoir s'enrichir. Je pense que c'est le raisonnement de tout le monde. Là, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est mon avis. D'accord ? Après, tu peux ne pas être d'accord. C'est OK. Il n'y a aucun souci. Tu peux me dire ce que tu en penses, toi, dans les commentaires. Mais moi, pour moi, ça n'a pas de sens. OK ? Sauf exception. On verra après par la suite de la vidéo. Sauf exception, ça n'a pas de sens d'investir dans le Bitcoin avant les trois actions. Si jamais tu n'as pas fait les trois actions que je vais te partager dans un instant dans cette vidéo. Parce que je suis sûr que toutes les personnes, en majorité, qui investissent dans le Bitcoin, c'est parce qu'il va être libre financièrement. C'est ça l'objectif. Ils veulent gagner de l'argent. D'accord ? Et j'ai l'impression qu'il y a une confusion entre investir de l'argent, avoir des revenus, avoir son indépense financière. Mais je pense qu'il y a une confusion par rapport à tout ça. La première action, selon moi, que tu dois faire, que tu dois mettre en place avant de dire « Ouais, je vais mettre tout mon argent dans le Bitcoin. » Soit dit en passant, même après les trois actions que je vais te partager, tu ne mets pas 100% de l'argent dans le Bitcoin, tu mets une partie, une faible partie. C'est que tu dois générer des revenus. Moi, ça me paraît logique. Peut-être que certains d'entre vous, ça vous paraît aussi logique. Mais en fait, ce n'est pas le Bitcoin qui va te permettre de générer des revenus. Le Bitcoin va te permettre de multiplier des revenus que tu as déjà, de l'argent que tu as déjà placé sur le Bitcoin. Mais la première des choses, si jamais tu veux être indépendant financièrement, tu veux être libre financièrement, d'où pourquoi tu veux absolument investir dans le Bitcoin ou tu veux investir dans d'autres actifs, c'est pour pouvoir générer des revenus passifs. Mais pour pouvoir générer des revenus passifs, il faut déjà savoir comment créer des revenus, comment avoir des revenus. Ça, c'est la première chose qui doit être faite. Et comment on fait pour pouvoir générer du revenu ? C'est choisir un véhicule et devenir bon dedans et trouver des clients. Ah oui, je sais que c'est relou. On cherche le truc le plus rapide, le plus facile. C'est pour ça que c'est super sexy. Tout ce qui donne l'impression, parce qu'en général, ce n'est jamais vrai. Tout ce qui donne l'impression que c'est rapide, que c'est facile, les gens se ruent dedans. Et après, ils se plaignent de personnes qui font du marketing un petit peu agressif. Genre, tu vas avoir une villa, ça va déchirer. En six mois, tu vas t'acheter ta Ferrari. C'est normal parce que les gens tombent dans le panneau. Dès que c'est facile et c'est easy, c'est rapide. Ah oui, c'est bon, ça n'existe pas. L'argent rapide et facile, ça n'existe pas. Il faut s'enlever ça de sa tête. Bref, ça, c'est une petite parenthèse. Mais en gros, tu choisis ton véhicule. Imaginons que tu es photographe. Tu es photographe. Première chose à faire, c'est déjà d'être super bon en tant que photographe. Il faut que tu sois bon dans ça. Et après, tu vas te poser la question sur comment je fais pour vendre plus de photos. Qui est-ce qui a mon argent ? Comme dit Grand Cardone. Qui est-ce qui a mon argent ? Qui sont mes clients ? Où sont-ils ? Sur quelles réseaux sociaux ils ont ? Quelle âge ils ont ? Où sont les personnes qui seront intéressées pour acheter mes photos ? Ou qui seront intéressées par mes services ? Où sont les personnes ? Imagine que tu veux vendre des formations sur comment faire de la photo. Où sont les personnes qui veulent apprendre à faire des photos ? Et ça, du coup, ça va te demander d'investir d'abord en toi. Avant d'investir dans le Bitcoin, ça n'a pas de sens pour moi d'investir dans le Bitcoin avant même d'investir en soi. Parce qu'il va bien falloir savoir comment vendre. Pour avoir des revenus, il va falloir savoir comment vendre, comment faire du marketing, comment devenir meilleur dans ce que tu fais. Tout ça, ça va être des investissements que tu dois faire en toi. Donc la première chose que tu dois faire, et même si peut-être que c'est bateau, mais c'est juste du bon sens, c'est que d'abord, tu dois investir sur toi. Tous les progrès que j'ai faits, que ce soit dans mon business, que ce soit de la création d'audience, que ce soit pour remonter mes revenus, pour avoir plus de confiance en soi, que ce soit un travail sur moi, parce qu'il n'y a pas que l'investissement genre en mode j'apprends des choses techniques genre comment faire du marketing, comment vendre, comment lever de l'influence. Il y a aussi le travail sur pourquoi j'ai des limites, comment péter mes croyances limitantes. Tu vois, il y a plein de choses qui font que tu as besoin d'investir en toi. Ok ? Et soit en passant, j'ai cette vidéo en plus, je l'ai fait en m'inspirant d'une vidéo que j'ai vue de Grant Cardone. Il disait que lui, à un moment donné, il a investi 120 000 euros, 120 000 dollars du coup. 120 000 dollars. Donc Grant Cardone, si tu ne le connais pas, c'est quand même un marketer qui est… Enfin, un marketer, je ne sais même pas. C'est quoi ? C'est un entrepreneur qui est aux Etats-Unis, qui a une grosse audience quand même au niveau des Etats-Unis tout simplement et qui parle beaucoup d'immobilier. Et je crois qu'il a presque un milliard ou il a un milliard d'investissement en immobilier. Et donc du coup, il partageait en fait le fait qu'à un moment donné, il a acheté des formations ou un coaching et qu'il a mis 120 000 euros, tu vois. Il a mis 120 000 dollars. Et à partir du moment où il a mis les 120 000 dollars, il ne les a pas lâchés comme ça. Et c'était relou, machin, voilà. Il a dit, ce n'est pas genre comme si tu achetais une formation à 900 euros là. On n'est pas dans le même calibre là. Du coup, il a fait ça. Et deux semaines après, il avait déjà, je crois qu'il avait fait 2 millions. Et c'était un investissement genre, un investissement en lui, ça veut dire que c'était plus pour lui faire péter ses croyances limitantes, c'était un travail sur soi en fait. Ce n'était pas un travail sur comment faire du marketing, etc. Donc, dans l'investissement, tu vois, il y a déjà deux choses, deux catégories. Le truc sur l'état d'esprit, le travail sur l'état d'esprit parce qu'il y a des choses qui nous bloquent. Et après, tout ce qui est la technique, comment faire un tunnel de vente, comment faire pour faire plus de vente, etc. Tu vois, tu ne peux pas, à mon sens, commencer à investir dans le Bitcoin sans avoir même investi en toi. Alors, les exceptions qu'on peut mettre, c'est quoi ? C'est si jamais tu veux devenir un trader. Mais même si tu deviens un trader et tu veux trader le Bitcoin, par exemple, il faut que tu investisses en toi pour savoir comment trader dans le Bitcoin. Et en plus, je sais qu'il y a un aspect vraiment important dans la psychologie lorsque tu es trader. Et trader, c'est pareil, tu ne vas pas devenir un expert en trading en un an. Je pense que ça prend du temps, tu vois. Donc, si jamais tu veux devenir libre financièrement, si jamais tu veux être indépendant financièrement, il faut que tu apprennes à savoir comment créer des revenus. Et pour ça, ça passe par un business. Ou vendre des formations. Pourquoi j'aime bien ce business modèle ? Parce que tu as énormément de marge. D'accord ? Tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'y fais pour faire les 20 cas en une semaine. D'accord ? C'est un exemple, tu peux t'en inspirer. Parce qu'attention, l'industrie de la formation, il y a des groupes qui font des millions avec ça. Donc, des fois, on ne sait pas, on est là. Si jamais tu fais des choses bien, que tu professionnalises, tu peux faire énormément d'argent grâce à un business de vente de formation, tu vois. Ça peut être de tout pour aider les gens. Alors, les gros, évidemment, là où il y a plus les marchés des gros, plus tu as de la marge pour faire énormément d'argent. Les gros marchés, c'est l'argent, la santé et les relations. Et donc, du coup, j'ai mélangé un petit peu les trois points. Parce que j'ai dit trois points, mais finalement, j'en ai parlé, je les ai pratiquement tous les numérés dans mon monologue là. Donc, du coup, en fait, voilà, il faut après, une fois que tu sais ce que tu veux, dans quoi tu veux être un expert, il faut que tu te formes. Après, il faut que tu vendes quelque chose. Voilà, donc en gros, il faut que tu crées un business. C'est tout. C'est simple, c'est ça. Il faut que tu crées un business. Une fois que du coup, tu sais comment générer des revenus, la troisième partie, la dernière partie, là, tu investis une partie de ton argent dans le Bitcoin et puis après, on verra si jamais ça pète ou pas. Parce que c'est vraiment instable. Tu ne peux pas mettre ton argent dans le Bitcoin, par exemple. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Il faut que tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne le ferai pas. Il y en a qui se sont mangés droit les doigts. Donc, soyons malins. Ne tombons pas dans une sorte de facilité, une sorte de truc. Ah ouais, une sorte de fainéantise intellectuelle. Vas-y, je ne me prends pas la tête. Le Bitcoin, il y a des gens qui ont réussi à être millionnaires. Ouais, il y en a qui ont réussi. Mais le nombre de personnes qui se sont mangées et qui ont battu toutes les économies, on en parle. Voilà, donc ne tombons pas dans le bien. Ah vas-y, je n'ai pas voulu réfléchir. Vas-y, je mets tout mon argent. Vas-y, ça va fonctionner. Ou sinon, tu as mis 200-300 euros. Tu as vu, ça a doublé parce que tu étais sur le bon truc. Tu as tout remis. Ça, c'est recraché. Tu as tout reperdu. Tu n'as jamais récupéré ton argent. Soyons malins. La roue, ça ne sert à rien d'essayer de la réinventer. Le Bitcoin, c'est super, mais tu ne sais pas l'avenir. Mets une partie, à la limite, je ne sais pas, de ton portefeuille. C'est une partie de ton portefeuille que tu mets. C'est de l'argent. Il faut mettre de l'argent que tu sais que tu peux perdre. Mais si tu veux être indépendant financièrement, ne compte pas sur le Bitcoin. Ça n'a aucun sens. C'est comme si c'est de la folie que tu fais. Tu veux perdre ton argent. Le peu d'argent que tu as réussi à mettre de côté, tu vas le perdre. Et si jamais, en plus, tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as juste 200-300 euros comme ça et tu veux mettre ça dans le Bitcoin, à quoi ça sert ? Même si ça double. Imaginons, le meilleur des cas, ça double. Tu as 300, 4 mois, 5 mois, tu as 500. Ou 300, ça double. 600. Tu fais quoi ? Ta vie allée à changer ? Ta vie, elle n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé, en fait. Tu vas faire quoi avec 300 euros en plus ? Plus le stress, c'est monté, c'est descendu, tu ne savais pas comment sortir. Non. Forme-toi, toi. Parce que quand tu veux investir tout ton argent dans le Bitcoin, tu ne peux pas réfléchir, etc. En fait, tu es en train de dire que tu as plus confiance au Bitcoin, d'accord, que toi. Alors que quand tu investis en toi, ce n'est pas des fois 100% là que tu fais. C'est des fois 1000%. Tu peux acheter une... Regarde, on va reprendre l'exemple de Green Carbon. Il a investi 120 000 euros. Deux semaines après, il avait généré 2 millions. Et à ta petite échelle, tu peux, je ne sais pas, investir dans une formation, on ne sait rien, moi. En plus, maintenant, les formations ne sont pas super chères. Tu peux investir peut-être un truc à 200, 300 euros. Tu fais fois en quelques mois, tu fais fois... Même en un an, si tu veux, tu fais fois 300, 400, 600, 600, 700%. Et ce n'est pas 700% en un an, c'est à 700 ans. Ça va se multiplier, ça va continuer si tu veux réinvestir en toi, tu vois. Donc, attention au message aussi que nous l'envoient à notre cerveau. Quand tu as peur d'investir en toi, c'est que tu penses que tu n'es pas capable de changer ta vie. Tu penses que tu n'es pas assez malin, tu penses que les autres sont plus intelligents que toi, etc. Il y a tous ces hacks-là dans la tête qu'il faut faire attention, tu vois, de ne pas se faire carotte. Voilà ce que j'en pense. Donc, arrête de faire plus confiance au Bitcoin que toi. Et quand je te dis ça, moi, je vends des formations, effectivement. Mais si jamais tu ne peux pas prendre une formation, prends pas une formation. Prends une formation de quelqu'un d'autre. Mais si tu ne t'investis pas en toi, tu fais comment en fait ? Tout le monde le fait. Tous les gens qui ont des grosses réussites le font. Ils s'inspirent des autres qui ont déjà réussi. Donc, voilà moi ce que j'en pense. C'est d'abord, investir en toi. C'est un peu ce que je répète dans toutes les vidéos. Investir en toi, choisir un pilier dans quoi tu veux t'enrichir, de la manière dont tu veux faire de l'argent. Il y a 50 000 façons de faire de l'argent. Ensuite, tu te formes. Et c'est aussi bien, parce que c'est vrai que je n'en parle pas souvent de ça, mais c'est aussi bien de faire aussi des coachings pour te faire péter des croyances. Moi, j'ai fait un coaching comme ça il y a deux ans. Si je ne l'avais pas fait, franchement, ça m'a fait gagner au moins trois ans peut-être. Parce que je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais démarré ce que j'ai démarré. La chaîne YouTube, là, d'ailleurs. Non, la chaîne YouTube, j'avais démarré, mais je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait là si jamais je n'avais pas eu ce coaching-là. J'avais des problèmes de légitimité, etc. Donc, fais de l'argent, fais des bénéfices. Tu sais comment après faire des revenus et une partie de tes bénéfices, tu les investis dans le Bitcoin. Pour moi, c'est le chemin normal. L'investissement, c'est fait pour multiplier ton argent. C'est aussi simple que ça. L'investissement, ça a du sens. Plus tu as d'argent, plus ça a du sens. Si tu as 200, 300 euros qui traînent sur ton compte, ça ne sert à rien. Il y a un ami à moi un jour, il me dit, je viens de mettre 200 euros dans le Bitcoin et tout, machin. Je dis, oui, mais tu n'as pas besoin de cet argent-là pour manger ou machin ? Si, 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 mais je vais le récupérer et tout. Oh là là, ça a baissé, là, ça vient de baisser, là. Ça, ça ne sert à rien. En fait, vous voulez rêver et vous allez vous casser les dents. Vous allez perdre de l'argent que vous avez besoin pour manger au lieu d'économiser cet argent-là, d'investir et d'aller au charbon. Il n'y a pas de secret. Si tu veux faire de l'argent, il va falloir partir au charbon. Ça ne sert à rien de chercher des trucs à droite, à gauche, tu vas perdre du temps. Moi, je te l'aurais dit. Je l'ai fait avant toi. Ça ne sert à rien. Ça n'existe pas. Il va falloir à un moment donné monter en expertise, en compétences, passer à l'action, aller au charbon, faire fort des revenus. Il n'y a pas d'autre chemin, en fait. Et après, oui, si peut-être tu as réussi à faire un petit peu d'argent, tu as réussi à mettre 100K, machin. Peut-être à partir de 100K, ça commence à avoir du sens. Tu dis, vas-y, je commence à investir mon argent pour multiplier cet argent-là, tu vois. Mais même quand tu regardes bien, chaque fois, les gens, les investisseurs, il faut faire rentrer du cash. Plus tu as du cash, plus c'est intéressant d'investir. Donc voilà, ça, c'était mon avis. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. Si jamais tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. Explique. Pourquoi tu penses que toi, non, il n'y a pas de souci, le Bitcoin, je préfère mettre tout mon argent au Bitcoin ou la moitié parce que tu vas dire peut-être que j'exagère. Je ne sais pas. dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. OK ? Ou si tu valides. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'ai fait la vidéo un peu tard, tu vois. Mais comme j'ai dit, on ne lâche rien. J'étais un peu KO aujourd'hui, mais même si le soleil commence à se coucher, j'ai dit, je fais la vidéo, une vidéo par jour, on ne lâche rien. Et qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Donc du coup, tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est détaillé. C'est offert, vas-y. fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.